bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est comme voilà merci nous sommes en tout cas les jeudi voilà 30 août 2023 merci bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde nous saluons aussi le travail de tous ceux là qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa saut sa totale souveraineté sur tous les plans ça fait au rwanda messieurs placés donc on passe par cette actualité en tout cas qu'un damai renvoie à la retraite plusieurs officiers il faut préciser en tout cas qui est le président rwandais pour kaka mais également également commandant un chef de force de défense rwandais à fdr a approuvé ce mercredi la mise à la retraite de plusieurs officiers supérieurs de l'armée dont les figures emblématiques le général james kabareba kabare de pardon qu'on est pour avoir été également clé dans les premières et secondes guerres du congo kabarebe se retire du service actif tout en conservant une influence dans l'entourage du chef de l'état rwandais enseigne plusieurs sources la roue continue à tourner en afrique et c'est qu'il faut souligner nous rappelons qu'il ya eu un coup d'état au niveau du gabon en afrique centrale et c'est ce qui fait à ce que même certainement effectivement donc c'est gentil dire la roue continue à tourner et maintenant il suffit de comprendre ali bongo c'est un ancien président qui a longtemps duré au pouvoir alors les cycles effectivement les cycles maintenant oui omar bongo les cycles continuent à tourner et je dirais les cibles ce sont les anciens présidents qui ont longtemps daté au pouvoir qui pensent pouvoir s'éterniser et ne pense pas qu'il peut y avoir la relève et qu'à cela ne tienne c'est là où je souligne encore tous ces anciens tirants il ya je cite le président du congo braza denis asungueso lui aussi je pense que ça c'est après le gabon ça sera son tour après denis asungueso il ya aussi le président du cameroun paul bia environ plus de 92 ans et maintenant c'est ça sera le tour de ce monsieur du rwanda les tyrans paul kagame et yoweri mousseveni laisse moi rappeler lorsqu'il ya eu annonce du coup d'état au niveau de la république du gabon les présidents rwandais après avoir compris que ce sont les militaires ok qui sont en train de déconstituer à de se constituer en un seul homme en un seul corps pour freiner tout ce qui est petit tout ce qui est petit arrivé comme coup d'état et c'est là que lui il a pris cette précaution de pouvoir renvoyer à retraite certaines personnes ok certains ont gradé au sein de son armée la rdf pour essayer un peu de 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 se créer encore à ses vides autour de lui afin de voir si il peut encore briguer d'autres mandats dans des jours à venir à part lui de lui monsieur monsieur paul kagame lui qui aille à à renvoyer certains aux gradés de son armée en retraite il ya aussi les les présidents camérounais et mais ce qui a environ plus de 82 ans lui aussi il a fait les remaniements au sein de son entourage au pouvoir depuis 1982 nomme les nouveaux responsables dans l'armée voilà donc c'est un signal fort ils ont compris que avec les militaires expérimentés qui ont longtemps travaillé pour la nation autour d'eux c'est déjà un danger il faut maintenant les écarter les mettre en retraite pour essayer un peu de voir si ils vont encore se pérenniser au pouvoir pendant longtemps possible et c'est un signal fort nous nous sommes en train de croire déjà que l'afrique est en train de voir comment retrouver sa souveraineté est en train de recouvrer à son autonomie et est en train maintenant de se déchaîner de l'emprise occidentale de l'extravage que nous avait déjà imposé l'occident l'union européenne et là les états unis d'une manière globale donc c'est c'est vraiment un signal fort nous nous espérons que ça sera maintenant le tour des tous étudiants que je viens de citer que je viens d'énumérer d'ici peu donc je rappelle le président du congo braza denis à sungueso et monsieur qui est toujours à la merci de l'union européenne il y a le président camérounais paul bia lui doit aussi quitter les pouvoirs parce que en soi ce n'est pas quelque chose qui doit rester éternel chez lui il y a le vieillard dit de l'ouganda vraiment un faiseur des troubles un faiseur des criminels c'est belu qui a eu à soutenir le président rwandais paul kagame pour qu'il y ait les coups d'état et là qu'on puisse abattre l'hélicoptère l'avion des faits à biarimana et ainsi regagner le pouvoir au rwanda et maintenant lui-même paul kagame il doit quitter les pouvoirs donc on doit pas continuer à à souffrir ici en afrique seulement parce qu'il ya certains individus qui veulent préserver les intérêts de l'occident de l'occident les intérêts des états unis d'amérique donc pour nous nous sommes dans l'heure de la libération et c'est la roue continue à tourner c'est vraiment un cycle et nous disons d'ici peu l'afrique va retrouver sa totale souveraineté et tous ces tyrans ne vont plus avoir accès à quelque chose comme pouvoir ici en afrique bien que nous avons déjà compris leur malignité c'est maintenant là qu'ils commencent à réaliser des remaniements qu'ils commencent à renvoyer en retraite certaines personnes au sein de leurs armées que eux jugent dangereuses pour essayer un peu de de travailler sur le renversement de leur pouvoir mais il ne faut pas réussir lorsqu'il ya déjà un mouvement qui a pris une allure vraiment très efficace nous sommes sûrs et certains que le président rwandais paul kagame et et ses autres que j'ai eu à énumérer il ya à peine quelques minutes dans cette émission tous ces gens vont quitter le pouvoir et nous sommes sûrs et certains que la jeunesse sera là pour diriger maintenant l'afrique la jeunesse qui est aussi bien révolté la jeunesse bien instruite la jeunesse qui servira effectivement le peuple africain dans un premier plan et puis les autres vont suivre après les autres donc ce sont les européens et là où nous sommes en train d'aller c'est dans les renversements de la tendance la tendance ne sera plus dans le sens où les africains seront en train d'envier l'europe les africains vont envier les états unis la tendance sera renversée dans le sens où ce seront maintenant les européens qui viendront travailler pour les africains ici chez nous en afrique mais la question est ce que passez vous qu'elle est les renvois à retraite des militaires des gros cadets des officiers ou ennés les renvois à retraite est-ce que ça est lié avec ce coup d'état ou passez-vous que chaque régime aujourd'hui à perdre de ce qui se passe les présents n'ont plus confiance à l'air militaire officier tout ça mais effectivement il ya en tout cas il ya en tout cas une grande nuance entre ce dont nous avons suivi en afrique de l'ouest et ça commence maintenant à redescendre dans l'afrique centrale et c'est ce qui sème en soit la terreur des certains tirants au pouvoir depuis longtemps et en tout cas il n'y a rien à dissocier par rapport aux faits des coups d'état qui s'observent actuellement en afrique et les règnes fragiles je dis les règnes fragiles bien sûr de certains dirigeants africains qui pensent s'éterniser au pouvoir c'est un signal fort et c'est là où nous sommes en train de dire que la tendance est en train d'être renversée et les présidents rwandais paul kagame est un criminologue bien avéré c'est sûr et certain qu'il a compris qu'au sein de son armée il peut y avoir aussi des gens qui peuvent être tentés de les renverser qui peuvent être tentés de les conduire à la retraite et c'est pourquoi lui il a eu à dévancé ses officiers militaires mais oui qui oublie les rôles qu'a joué monsieur james kabarebe dans l'invention de la rdc bon c'est qu'on a qualifié la deuxième guerre de la république démocratique du congo donc pour dire quoi james kabarebe maîtrise les rouages politiques économiques et militaires de la république démocratique du congo et du rwanda un bon moment il a été chef d'état-major général au congo et au rwanda qui oublie ça et lui-même paul kagame il est conscient de l'expertise de monsieur james kabarebe et il sent que il peut être dangereux face à son pouvoir qui dit moi nous nous pensons que ça touche déjà à sa fin c'est un pouvoir qui est au déclin et maintenant il est en train de tenter de voir comment il peut essayer de maintenir encore de se maintenir le pouvoir le plus longtemps possible bien que ça ne sera plus les cas parce que en soit l'afrique évolue l'état continue à avancer et les peuples africains est en train de croître en maturité et c'est pourquoi nous sommes sur certains que malgré les ramagnements des au sein de son armée malgré les renvois en retraite de certains officiers au sein de la force loyaliste du rwanda la rdf ça ne va pas impacter qu'il n'y ait pas déclin du pouvoir de monsieur paul kagame les sanguinaires les tyrans et après lui je prophétise ça sera messie yoeri mousséveni est ce que vous ne voyez pas qu'il est les coups d'état aussi je dire coup d'état le général folle c'est vous pourrez qu'il est en fait la démocratie la bonne démocratie en afrique il n'y a pas de il n'y a jamais eu de démocratie en afrique ils nous ont longtemps fait croire que leur système démocratique les élections et consorts c'est ça en soit la démocratie mais en réalité il n'y a jamais eu de démocratie ici chez nous en afrique vous allez voir il suffit juste de comprendre une chose lorsqu'il ya des élections en afrique qu'est ce qui pousse les impérialistes de s'entremêler de s'ingérer dans tout ce qu'il ya comme élection ici chez nous en afrique vous allez voir il ya certains dirigeants africains qui ont été imposés par les occidentaux par l'union européenne par les états unis à l'extérieur des alassane draman ouattara il a été imposé par la france en côte ivoire il ya il ya même c'est c'est sanguinaires ici rwandais paul kagamé il a été imposé par l'occident et d'ailleurs c'est la famille clinton des états unis qui a monté tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise d'agression comme massacre des populations civiles ici chez nous à l'est de la république démocratique du congo donc la plupart des dirigeants africains ont été mis en place par l'union européenne par les états unis et par les occidentaux d'une manière globale et c'est maintenant ils nous masquent avec des fausses élections mais entre temps et ils ont déjà préparé les leurs c'est ce qu'ils veulent ils veulent nous monter avec les katoumi avec les mukwege donc sont en tête de manigancer oui après avoir étudié la psychologie de la population ils pensent que la population peut se tourner peut se pencher vers tel 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 autre autre personnalité et maintenant leur travail c'est de les plébisciter au travers les médias partout ils utilisent tous les moyens possibles ils vantent le leur pourvu que lorsqu'ils seront au pouvoir puissent travailler à leur merci et non pas à la merci de la population africaine d'une manière globale donc c'est ce que nous sommes en train de décrier et pour ça tous ceux dont nous sommes en train de connaître actuellement comme coup d'état ça tourne à l'avantage de tous les africains d'une manière globale donc et maintenant dans chaque pays respectifs voilà et si dis moi l'occident aujourd'hui est en train de perdre son influence allez-y comprendre la vie deviendra de plus en plus difficile dans les pays de l'union européenne la vie deviendra de plus en plus difficile aux états unis d'amérique parce que le peuple africain cherche à se désolidariser de l'air ancienne politique une politique qui n'avantagent pas les continents africains une politique qui était unilatérale au bénéfice des occidentaux oui alors monsieur placide comment comprendre parce qu'on a l'impression que la france perd petit à petit son influence en afrique mais c'est à fait normal la france je dirais c'est la gendarme des grandes puissances du monde entier et c'est la france qui intervient d'une manière directe lorsqu'il s'agit par exemple des interventions militaires dans plusieurs pays du monde où il ya des guerres où il ya des conflits armés il suffit juste de rappeler en libye comment monsieur nicolas sarkozy s'était imposé pour lui qui est la mort des c'est pas un africain de ce révolutionnaire africain moammar gaddafi et pourtant il a maquillé son intervention avec certains à libye mais nous nous savons très bien que c'était à cause bien sûr de la dette du pétrole que la france devait au gouvernement libyen et maintenant voyant son incapacité de rembourser cette dette oui nicolas sarkozy apaisé de son poids pour qu'ils aient intervention militaire jusqu'à ce qu'ils ont arraché la vie à ces voyants panafricains qui pensaient déjà créer l'union africaine la vraie union africaine pas l'actuelle union africaine qui est dirigée bien sûr toujours par l'union européenne et les états unis d'amérique au delà de ça c'est la france qui est bénéficiaire de beaucoup de ressources minières en afrique en commençant par la rdc les les tchad les les niger nous avons appris même que c'est l'ironium nigérien qui aide à ce qu'il y ait ok l'électricité au travers les centrales nucléaires comprenez au moins donc pour dire quoi c'est du moins la france elle est ce qu'elle est aujourd'hui c'est grâce à l'afrique c'est grâce à au néocolonialisme que la france a réussi à instaurer dans plusieurs pays africains et c'est pourquoi c'est la france qui sera perdant dans tout ce qui aura comme révolte dans tout ce qui aura comme révolution des plusieurs pays africains et je dirais la france aura à perdre en tout cas sa grande puissance comme elle prétend être grande puissance mais une grande puissance sur les sens de nos compatriotes africains en tout cas c'est une grande puissance qui sera défaite qui sera éphémère et ça va chiter et nous allons marcher sur cette france d'accord merci beaucoup on va finir nous restons à nous servir trois minutes on parle en tout cas de la situation d'hier à goma placé dites nous qu'est ce qui s'est passé à goma hier en peu de mots moi je résume tout ce qui a eu comme un sida à goma comme étant un massacre des populations civiles donc c'est un massacre qu'on peut copter aussi comme d'autres massacres comme massacre de makobola massacre de kichiché massacre de bambou nous allons maintenant nommer les massacres d'hier comme les massacres de nocho en ville de goma donc c'est très triste et dommage nous étions en train de vanter la montée en puissance de nos forces loyalistes chose qui est déjà en cours effectivement bien sûr mais cette montée en puissance a eu comme essai la mort des populations civiles ici en ville de goma plus précisément dans les quartiers d'ocho et à nyabouchongo un quartier où résidait l'église de monsieur effraim ici moi oui les prophètes de la secte messiate ouezouaneno autrement dit de wazalendo c'est très triste et dommage nous pensons que les auteurs ok les auteurs de ces crimes ne resteront pas impunis il faudrait que les organisations des droits humains et tous les défenseurs des droits de l'homme s'impliquent pour que la justice soit faite nous demandons aussi au ministère c'est parce que l'armée parlait de 6 morts non ça c'est un bilat vraiment mensonger un bilat triqué c'est un bilat provisoire mais bien triqué imaginez il y a eu des commandes et fardessés qui ont transporté des victimes et dans tout ça ils veulent nous faire croire que c'est 6 morts seulement pour le moment il y a des familles qui nous alertent ils ne parviennent pas à retrouver le leur donc pour le moment si nous pouvons estimer les nombres des victimes en tout cas c'est une cinquantaine de victimes non non puisque là il ne faut pas quand même désorienter les gens on ne peut pas confirmer cela chez nous parce qu'on a traqué les bilats officiels et d'ailleurs l'armée a été prudente et claire elle a dit que pour jusqu'à hier aux heures d'après-midi les bilats étaient de 6 morts et c'est un bilat pas exact c'est un bilat provisoire c'est-à-dire les bilats perdent sans l'ordi nous attendons à nous faire communication en tout cas c'est une honte nous présentons nos sentiments de condoléances aux victimes mais il n'y a pas eu vraiment du professionnalisme lorsque une population civile a seulement annoncé qu'il y aura manifestation et une manifestation pour nous libérer de l'impérialisme une population non armée qui a annoncé une manifestation contre la présence de la monoscope sur les sols congolais et c'est vite qu'il y a eu renforcement des dispositifs de sécurité comme si c'était un front contre la rébellion de 1923 en tout cas c'était inimaginable et c'est très triste il n'y a pas eu du professionnalisme pire encore nos efforts d'essai ont fait incursion à la secte aux environs de 3 heures du matin donc ils n'étaient pas encore entrés dans la rue pourtant c'était des civils non armés c'est quelque chose que nous condamnons avec véhémence il faudrait que la justice soit faite que les auteurs soient traduits en justice afin qu'ils répondent à leurs actes devant l'auditorat militaire Merci, nous suivons de près cette situation Mesdames et Messieurs nous vous reviendrons pour d'autres détails dans nos prochaines éditions Merci de nous avoir regardé Placez numéro de téléphone Nous sommes au plus de 143-81-44-31-276 Mesdames et Messieurs bonjour à tous et on se retrouve demain Bye Bye Bye